Prince Félix Yousoupov, vous avez tué Rasputin. Oui. Quel âge aviez-vous quand vous avez tué Rasputin? 29. Prince, appartenez-vous à la famille impériale russe? Non, mais ma femme est la nièce de l'empereur Nicolas II. Princesse, étiez-vous au courant du projet de votre mari? Oui, j'étais au courant. L'aviez-vous approuvé? Oui. Prince, au soir de votre vie, lorsque vous repensez à Rasputin, quel sentiment éprouvez-vous à son égard? Le dégoût. Prince, dans des circonstances identiques, si vous aviez à prendre une décision identique, referiez-vous ce que vous avez fait? Oui. Bonjour à tous, c'est le Corbeau. Rasputin de Cthulhu, Death Medaille. Il est là, sous vos yeux ébahis. J'adore Rasputin, du moins pour le personnage historique et toute l'histoire qui l'entoure. Donc je suis content de peindre un petit Rasputin. Une figurine toute simple, un manteau, un pantalon et c'est tout. Il n'y a pas d'armure, il n'y a pas de truc métallique. Là, ça va être tout simple. On va faire une sous-couche génitale pour la première fois en vidéo. Alors, une sous-couche génitale, ça permet de prééclaircir sa figurine. Je le faisais peu et maintenant, je vais faire ça tout le temps parce que vous allez voir que c'est très utile. Je commence par sous-coucher en noir. La figurine, elle est sous-couchée en noir. De façon assez grossière, je m'en fous. Puisque, dans un second temps, je viens faire quelques petits pchits de sous-couche blanche par-dessus la figurine. Vraiment, le spray de peinture blanche vient vraiment taper la figurine sur cet angle-là. Voilà, comme ça. Ça vient taper le dessus de sa tête. Et du coup, vous voyez que c'est éclairci là où la lumière va naturellement venir taper la figurine. Et c'est sombre, inversement. Voilà. C'est une technique qui est vraiment pratique parce que vous allez voir qu'on gagne du temps et ça crée un aspect un peu usé, je trouvais. Moi, j'ai envie que mon Rasputin soit usé, que son manteau soit usé. Donc, c'est une technique adaptée. Mais ça ne suffit pas. Vous voyez que je viens reprendre du blanc et je viens encore souligner le prééclaircissement. Et avec du blanc à la main, je viens éclaircir des zones. Les zones qui tapent le plus la lumière, comme d'habitude, sur les cheveux, le bout du nez, les arcades, les épaules, bien sûr, les mains, le dessus des chaussures, etc. Vous voyez que je mets aussi des zones de blanc sur la veste. Enfin, bref. Je prépare la figurine. J'anticipe les zones que je veux être plus éclaircies. Ouais, bon, ce n'est pas clair, les gars, mais vous comprenez. De toute façon, vous voyez ce que je fais. C'est un peu comme peindre une figurine en noir et blanc, en fait. Vous voyez ? On essaie de marquer les reliefs et tout en utilisant uniquement du blanc. Je suis la forme du vêtement. Voilà. Le col, je l'éclaircie. Les poches, je les éclaircie, etc. Ça ressemble à ça. C'est pas mal. Vous voyez qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller. Sur les cheveux, c'est vraiment très très blanc et d'un coup, on passe sur quelque chose de plus foncé. Essayez de diluer quand même votre peinture blanche pour créer des transitions un peu plus délicates. Mais c'est pas très grave, de toute façon. Allez, du Cadian Flechstone, je crois. Non. Kislev Flech. C'est du Kislev Flech. Et je vais venir teinter les zones de peau avec une peinture toujours diluée. Pas trop, mais ce qu'il faut. Et j'utilise cette teinte pour la peau. Habituellement, je prends plus souvent du Cadian Flechstone pour la peau, mais là, j'avais envie de changer. Cette gamme de figurines, là, de Cthulhu d'Asse Médaille, on a plein de personnages différents, plein de couleurs de peau différentes. Donc, je vais en profiter pour m'exercer un peu et faire des teintes variées au niveau de la peau. Pardon, parce que j'ai un peu tendance à faire toujours pareil. Pour les personnages avec une peau claire, en tout cas. Voilà, donc là, vous voyez, c'est une couleur de peau qui est un peu plus... Peut-être un peu plus beige qu'habituellement. Mais bon, ça change pas grand-chose. Et là, on vient appliquer notre couleur principale. Je sais pas ce que c'est, mais c'est écrit dans un coin de l'écran. Et c'est là où c'est important, parce que là, bien sûr, il faut diluer votre peinture pour qu'elle teinte quand même votre figurine. Il faut qu'on mette de la couleur, mais pour pas qu'elle efface les prééclaircissements. Il faut qu'on distingue les prééclaircissements à travers la peinture. Donc, tout est affaire de dilution. Il vaut mieux une peinture trop diluée que pas assez. Entraînez-vous, c'est pas si dur. Il faut juste trouver le bon taux de dilution. Et vous voyez, là, déjà, qu'une fois sec, c'est assez satisfaisant. On verra plus tard. Là, j'ai pris du Dawnstone. C'est du gris, comme d'hab. Je le dilue. Et c'est parti, le pantalon, on va le faire gris. On dilue bien la peinture. On applique. On fait confiance au prééclaircissement. On essaie pas de venir teinter, de venir corriger des trucs. Non, on s'en fout. On applique simplement. Bon, là, je vous dis ça. Et puis, en fait, là, je mets des petites zones à la main, parce que c'est mieux. Mais il faut faire confiance à la sous-couche génitale. J'avais oublié de faire sa chemise. Je prends un tout petit peu de blanc et je viens faire sa chemise. J'aurais dû le faire avant, parce que bien sûr, maintenant, c'est super chiant pour peindre le petit détail sans foutre partout sur le manteau. Mais bon, on s'applique. Ok, c'est pas mal. Allez, pour les chaussures, je m'emmerde pas. Je sors le bon vieux Snakebite Laser. La peinture Contraste Magique. Hop, et ça fait du cuir en deux secondes. Et c'est très bien. Solution de facilité, mais franchement, sur les chaussures... On s'emmerde pas. Je prends du Contraste Black Templar et on va venir faire la barbe. Et les cheveux. Sur la fiche de personnage, ce Rasputin, il est quand même vraiment brun. Beaucoup de peintres, je vais regarder d'autres peintres qui ont fait cette figurine, bien sûr. Beaucoup lui font des cheveux bruns, mais pour moi, Rasputin, il a les cheveux noirs. Bon, toutes les photos qu'on connaît du vrai Rasputin, les photos en noir et blanc, bien sûr, donc on sait pas trop. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, Rasputin, il a les cheveux très noirs. Donc je prends du Black Templar. C'est toujours très simple pour faire des cheveux et ça marche. On a préparé la figurine à l'avance, donc on aura des nuances sur les cheveux, ça ira bien. Voilà, là on a fait nos aplats de couleur, à part pour les flammes qu'on fera à la fin. Et vous voyez que pour le manteau, je suis vraiment satisfait de ce que j'ai fait, parce que regardez toutes les nuances qu'on a, regardez cet aspect vraiment de vieux cuir pourri, très mat. Nickel. En une couche de peinture, les gars. Là, on a même pas éclairci rien, c'est une seule couche. C'est le travail préparatoire qui permet d'avoir ce rendu-là d'un coup. C'est vraiment pratique. Je prends du... Comment ça s'appelle ? C'est le Lavic ou leur peau que j'utilise tout le temps, c'est le Cadian Flechstone. Ouais, je crois que c'est ça. Et je viens lavir les zones de peau, donc pour faire sentir les doigts, notamment au niveau des mains. Et les creux du visage, il a un visage très marqué. Avec des grosses arcades, un gros nez et des pommettes un peu des joues, vous voyez, qui ressortent bien. Donc ça, c'est les zones à faire ressortir. Avec du Agrax Earthshade, un lavis donc marron, je viens lavir le manteau. Ce qui va, encore une fois, lier un petit peu toutes nos nuances sur le manteau. Faire ressortir les détails et puis, bah, simplement... Enfin, c'est du lavis, quoi, les gars. On lavis, c'est comme ça, il faut lavis. En fait, on n'est pas obligé du tout. Le lavis a toujours une tendance, quand même, à rendre le truc un petit peu plus brillant. Si on veut un rendu très mat, pas la peine de lavir et de technique. Mais bon, moi, je lavis, j'aime bien. Ça crée des nuances, regardez. C'est joli. Alors, là, j'ai pris du Nulna Oil, un lavis noir, et on va mettre un petit coup sur le pantalon. Surtout pour bien délimiter les deux jambes, en fait. La gravure, elle est faible à ce niveau-là, au niveau du pantalon et des faussures. Donc, j'essaie de vraiment rattraper le coup et de cacher la misère dans le lavis, en fait. Ce qui marche pas mal. Ok, ça ressemble à ça. C'est plutôt pas mal. C'est peut-être un petit peu plus faible au niveau de son dos. Il y a quelques zones un peu grossières, mais franchement, c'est pas mal. On peut voir aussi que j'ai mis une petite tresse de noir sur le côté droit de son manteau. Voilà, la fausse manip. On a un petit pet de noir, mais c'est pas grave. On va même pas essayer de le recouvrir, ça serait trop compliqué. On laisse comme ça, c'est pas... Alors, du qui se lève flèche. C'était notre couleur de peau basique. Je la reprends et je m'en sers pour éclaircir les arcades, le nez, le front, les pommettes, les doigts. Bref, la peau. Désolé, j'ai un peu crié là, je sais pas pourquoi. Il faut se calmer. Cette couleur de peau, du coup, moins rose que d'habitude, là, le qui se lève flèche. Je trouve ça pas mal, ça donne quand même un petit côté un peu, je trouve, cire, vous voyez. C'est une couleur qui marche bien, je pense, pour faire des peaux asiatiques, peut-être. Mais ça marche très bien sur notre Asputine aussi. Après tout, c'est un vieillard à moitié mort-vivant qui renaît des enfers. Il est pas l'eau, quoi, forcément. On a pas bonne mine quand on renaît des enfers. Je prends de la couleur terre de chez Prince Auguste. Et je vais venir éclaircir, entre guillemets, le... Le manteau, en fait, parce que c'est pas vraiment un éclaircissement, c'est plus une nouvelle teinte. Une teinte un peu plus sable, avec laquelle je vais faire ressortir le tour des manches, le dessus des épaules, et certains gros plis. Le col, ce grand col qu'il a, le dessus des poches, notamment. Voilà, vous voyez, j'ai dilué bien la peinture, et je viens appliquer par petits coups pour faire de la nuance, en fait. Je veux un manteau qui soit sale, donc vous voyez que... Je m'applique pas, je mets des petits coups, je fais des petits pâtés par-ci, par-là. J'éclaircis pas de façon méthodique et propre, comme je faisais trop avant, en fait. J'insiste bien sur l'extrémité du manteau, je me dis que c'est là où ça doit être plus usé, donc je mets d'autres teintes. Bon, Rasputin, il est bien sympa, mais niveau hygiène, à mon avis, c'était pas le top du top, les gars. Donc sans manteau, il a pas été lavé bien souvent. Donc il débarque de la Sibérie. Voilà, fais attention, derrière, le col à l'arrière aussi, ça c'est des petites zones importantes à bien faire ressortir. Vous voyez, avec une peinture très diluée, j'applique des petites zones pour créer du relief, des espèces d'aspects de craquelage du cuir. Bon, voilà. Je patine le manteau, on va dire. Ça patine, les gars. C'est très long. J'aurais peut-être dû aller plus vite. Mais bon, au moins, vous voyez quoi. Sur les épaules, voilà, sur certains plis. Et puis, hop, on éclaircit, on éclaircit. C'est beaucoup trop long, qu'est-ce que j'ai foutu au montage, les gars, attendez. Là, c'est en x3, ça c'est en x3, eh bien, dis donc. Habituellement, c'est toujours à peu près x8, voire x10 quand j'accélère les rushs. Mais bon, c'est comme ça. Allez, voilà. C'est bien sec, ça ressemble à ça. Et là, je suis super content, je suis très, très, très satisfait de mon manteau. Je trouve que ça marche très, très bien, les nuances, elles fonctionnent trop bien. Le col, la veste, tout, franchement, top. Ça, c'est le meilleur vêtement que j'ai jamais peint de ma vie sur une figurine. Même en général, je ne peins pas trop de vêtements. Ok, bon, ben, on va s'intéresser aux flammes. Je prends du blanc pour avoir une belle zone bien blanche. Et je peins toutes mes flammes en blanc. Puisque, bien sûr, on va venir appliquer des couleurs un peu jaunes. Et que le jaune, c'est vraiment la couleur qui ne marque pas. C'est super chiant. Donc, il faut vraiment avoir une base bien blanche. Faire du jaune, on dit toujours que c'est super chiant, c'est super chiant. Mais en fait, faire du jaune sur du blanc, c'est pas chiant. Ça marche plutôt bien, les peintures marchent bien. Par contre, quand vous commencez à devoir recouvrir quelque chose en jaune, ou si vous avez des petits détails à repasser en jaune, parce que vous êtes planté et tout, là, c'est même pas la peine. Moi, je me suis arraché les cheveux sur du jaune. Des fois, ça ne marche pas. Le jaune, il faut être gentil avec lui, les gars. Le socle, voilà, je parle du jaune, mais je ne dis pas ce que je fais. Donc, bon, j'ai pris un socle Star Wars Legion. Pour les héros de ce jeu, j'utilise ces socles-là, parce qu'ils sont un peu plus gros, un peu j'aime bien, ils sont épais. J'ai mis du flocage dessus, comme d'hab, et puis, voilà. Rien à signaler pour l'instant. On va faire un socle un peu sympa, mais ça sera après. Et voilà, je prends du jaune que je dilue bien, mais pas trop, sinon ça ne marche pas. Et je fais toutes mes flammes en jaune. On va faire un petit dégradé de jaune, orange, rouge, marron. Le classico, ça fera des flammes. On aurait pu partir sur des flammes magiques bleues et tout. Ou une flamme bleue d'un côté vers de l'autre, ou rouge d'un côté, des trucs comme ça. Je me suis dit non. Non, non, on va y aller à l'ancienne. Là, je remplace mon orange fournaise par de orange feu, qui ira mieux. Voilà. Je dilue bien mon orange et je viens l'appliquer pour faire mon dégradé. Le jaune à la base des flammes, orange au-dessus. Et après, ça sera rouge, puis marron. Le orange que j'utilise, il se voit très mal à la caméra. Là, je suis en train de mettre une deuxième couche, en fait. En vrai, c'était vraiment très net. C'était un orange qui était très vibrant. À la caméra, on ne le voit pas, les gars. Je ne sais pas pourquoi, c'est le mystère. C'est comme ça. Donc là, je mets deux couches d'orange bien diluées, pour aider à la transition. Jaune-orange, je ne suis pas un grand expert du feu. Je n'en ai pas fait beaucoup. Mais je trouve que ça marche quand même pas mal. Une fois qu'on a mis l'orange, on prend le rouge. Là, je prends le Mephiston Red. C'est parti. On dilue bien et on en met à la pointe de la flamme. Ce n'est pas très compliqué à faire, ça. Franchement, les flammes, ça peut faire peur, en fait. Je trouve que ça rend assez facilement plutôt bien, quoi. Et ensuite, sur la toute pointe, c'est vraiment la mini-pointe, le bout du bout de la pointe. Je mets un petit peu de marron. Donc là, c'est du Red Hull de chez Tamiya, je crois. Mais bon, vous prenez n'importe quel marron un peu rougeâtre sur les bords et ça fonctionne très bien. Mais vraiment, elle a méga pointe. Ça se voit à peine. En vidéo, on voit très mal le dégradé. En vrai, ça rend mieux. Ce n'est pas grave. Je reprends mon petit socle, là. Donc, j'ai simplement collé du flocage et puis tout peint en noir. On va faire du petit brossage à sec. Je commence avec une couleur terre, la couleur terre de chez Prince Auguste. Voilà, j'en mets juste au centre, comme ça, pour faire ressortir un peu le sol. Ensuite, je prends du vert. Et non, en fait, c'est une feinte. Je prends celui-là. C'est le vert olive moyen de chez Prince Auguste et je vais venir faire un brossage à sec sur le tour du socle. Vraiment sur la périphérie. Alors, en fait, je voulais faire un socle qui était mieux que ça. J'avais vraiment une belle idée. Je n'ai pas réussi. Je voulais juste faire un petit pentacle sur le sol de feu, quoi. Vous voyez, juste un petit pentagramme en couleur feu. Pour dire que Rasputin, il fait son sort de flamme dans ses mains et il y a un seau mystique qui apparaît sous ses pieds. Je n'ai pas réussi, les gars. J'ai essayé trois fois. C'était moche tout le temps. Donc, je ne me prends pas la tête. Et je colle direct mon Rasputin sur son socle et c'est fini. Je suis assez content de cette figurine parce que je l'ai fait très rapidement, très simplement et ça rend très bien. Vraiment, moi, je suis très fier de ce manteau. C'est une technique que je vais refaire tout le temps. Vous allez en bouffer de la sous-couche génitale. Voilà, les deux personnages que j'ai peints pour l'instant. Ils sont pas mal. J'aime bien le socle parce que c'est assez sombre, mais coloré. Ça fait ressortir la figurine. Ça marche bien. Je les aime bien. Prochaine vidéo, ça sera encore un héros pour ce jeu, encore un humain. On fera les monstres après parce qu'il faut que j'achète de la peinture contraste exprès pour les monstres. Amusez-vous bien. A bientôt. Plus rapidement, promis. Tchao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada